comment faire pour avoir un objectif déjà précis et d'abord avant de commencer à voir pourquoi est ce que c'est important d'avoir un objectif à la base en fait un objectif découle d'un but dans la vie il faut avoir un but c'est comme quelqu'un qui prend sa voiture il prend la voiture il s'installe il met les clés sur le contact le moteur tourne et la voiture est prête à partir mais si lui n'a pas de but dans sa tête la voiture elle va aller où elle va aller nulle part ou alors il va aller se promener à droite à gauche sans but précis il va revenir à la maison avoir un but ça nous permet en fait d'aller à un point précis pour faire quoi avoir plus d'épanouissement parce que l'être humain est né pour être heureux parce que si je te dis que l'être humain est né pour être malheureux là je pense que tu vas couper tout de suite la caméra et tu vas me dire Zara bye bye je savais pas que c'est comme ça que tu allais faire tu vas me dire Zara bye bye non 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 je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a deux options soit tu es né pour être malheureux soit tu es né pour être heureux tu choisis mais si tu es né pour être heureux là il faut des buts il faut des objectifs tu vois ce que je veux dire et les objectifs découlent de quoi de ce qu'on appelle une vision générale de sa vie toi Clorane Valère si je te demande de fermer les yeux et de t'imaginer à 90 ans entouré de tes amis de tes enfants arrière-enfant arrière-arrière-enfant entouré de toutes ces personnes qui t'aiment 90 ans qu'est-ce que tu aimerais que les gens ils disent de toi ça c'est une bonne question ça je t'avoue que c'est une question que je ne me suis jamais posé mais si tu me la pose maintenant mais je vais te répondre est ce que tu aimerais que les gens qui t'entourent tu es en temps de fêter ton 90e anniversaire les gens ils sont là ils sont contents ils sont venus pour faire la fête qu'est ce que tu aimerais entendre Valère qu'est ce que tu as réalisé qu'est ce que tu as fait pour arriver à cet âge de 90 ans qu'est ce que tu aimerais entendre qu'est ce que tu aimerais moi ce que j'aimerais entendre personnellement c'est que quelqu'un me dise tu as une source d'inspiration pour moi ça c'est la chose qui me ferait plaisir donc tu veux être une source d'inspiration pour les autres pour ta famille pour ton entourage je t'ai dit de dans 90 ans aujourd'hui tu as quoi même pas 30 ans non même pas il te reste il te reste 60 ans devant toi pour agir tous les jours pour que cette vision là elle se réalise dès aujourd'hui parce que on va pas attendre le dernier jour de notre vie le dernier souffle pour dire ah si j'avais su j'aurais fait ça 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 oh je regrette de n'avoir pas fait ça 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 c'est maintenant on est dans la fleur de l'âge on est vaillant on est fort on a nos deux bras demain demain la tête les jambes qui fonctionnent le cerveau qui tourne c'est maintenant qu'il faut poser un acte au quotidien quel que soit au quotidien le quotidien à tout son sens c'est pour ça que je vais décliner la méthode acte puisque a c'est action le c'est connaissance quelle connaissance il me manque aujourd'hui quelle formation il me manque aujourd'hui pour que justement dans ton cas à toi tu te dises dans 60 ans je puisse réaliser cet objectif tu vois ce que je veux dire c'est ça qui manque à la plupart des jeunes aujourd'hui c'est avoir cette vision de leur vie c'est de se projeter dans l'avenir de dire que moi ce que je veux dans ma vie c'est ça et pour faire pour obtenir ça il faut qu'aujourd'hui j'agisse je commence à poser les pierres petit à petit et c'est ça qui va donner sens à la vie puisque tu as parlé d'objectif parce que moi je connais des gens justement à qui tu leur demandes où est-ce que tu te vois dans 10 15 20 30 ans et ils te disent je sais pas j'y pense pas je voudrais venir comment tu fais pour allumer la petite étincelle pour qu'ils se disent attention demain ça va arriver très vite et c'est maintenant qu'il faut se préparer parce que beaucoup disent que on a qu'une seule vie vivons là à fond et moi je dis souvent que on n'a qu'une seule mort donc prépare voilà donc comment tu allumes la petite étincelle chez quelqu'un justement valère en tant que coach en développement personnel jamais les gens en fait se projeter d'abord vers la fin de leur vie d'accord toi tu as dit on n'a qu'une mort préparons préparons là moi je dis on n'a qu'une fin d'accord la fin elle peut être donc la mort ou alors juste la vieillesse parce qu'à 90 ans 80 ans 70 ans 75 ans on manque de vitalité à 80 ans 90 ans on n'est plus aussi fort aussi aussi vaillant que à 30 ans 40 ans 50 ans ou 60 ans tu vois ce que je veux dire donc moi je leur demande de se projeter vers la fin le plus loin possible et de se dire qu'est ce qu'ils veulent que les gens qu'ils laissent derrière eux puissent retenir d'eux de leur passage sur cette terre qu'est ce qu'ils ont envie parce qu'il y a des gens ils s'en foutent les gens il y a des gens il faut pas se dire non non mais il faut il faut pas mélanger tout le monde non non tout le monde n'a pas envie de laisser une trace ah oui oui bien sûr il y a des gens ils s'en foutent complètement ils veulent juste manger boire dormir par contre ces gens là il faut pas qu'ils viennent se plaindre à moi hein en disant non j'ai pas assez d'argent ça ça ne va pas je suis pas content je suis pas satisfait non il y a des gens ils dorment sur le pont mais ils ne viendront jamais te plaindre à toi parce que tout le monde n'a pas forcément envie de laisser une trace sur cette terre et ça c'est un il faut l'accepter il faut que ça soit clair mais par contre ceux qui tous les soirs avant d'aller dormir ils se disent tiens moi je pourrais faire ceci pour avoir plus de justice plus d'égalité plus d'argent plus de ceci plus de ceci mais je sais pas comment faire ou bien je le ferai un jour ou bien je le ferai quand le moment venu à ces gens là je leur dis prenez le temps d'aller consulter un coach pourquoi parce que le coach va leur permettre en fait de clarifier leur vision une fois que la vision elle est clarifiée on va retenir les valeurs qui sont importantes pour eux il y a quelques valeurs qui sont importantes pour nous des valeurs non pas qui nous ont été transmises par nos parents ou la société mais nos propres valeurs intrinsèques celles là qui viennent de l'intérieur qui donne sens à notre existence donc le coach va permettre de clarifier ça d'extérioriser ces valeurs et ensuite ces valeurs là seront déclinées en but en objectif en plan d'action d'accord et le plus difficile c'est ça c'est avoir un plan d'action c'est dire que demain je fais quoi après demain je fais quoi parce que si tu ne sais pas quoi faire là quelqu'un d'autre va te donner quelqu'un d'autre va venir te programmer ta journée oui c'est là que Maxime Victor dit c'est un auteur que j'apprécie beaucoup si tu n'as pas de projet tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre et bien tout à fait tu vois je ne connaissais pas Maxime Victor mais je te remercie de partager cette citation avec moi Maxime Victor c'est ça parce que si tu ne sais pas quoi faire le lendemain un pote il va te dire oh Valère tu fais quoi tu dis je ne fais rien viens m'accompagner on va aller au bar à côté c'est ça viens on va aller voir voilà et puis ta journée elle se termine comme ça et puis toi le soir tu vas venir tu vas dire mais j'ai fait quoi j'ai fait quoi j'aimerais bien changer le monde j'aimerais bien avoir plus de justice et c'est ça qu'il faut éviter dans son existence si tu as ton plan d'action le pote il va t'appeler tu vas lui dire ah mon pote tu sais franchement je t'aime beaucoup mais là j'ai un truc à faire tu sais quoi on va se voir dans 3 jours on va se voir dans 5 jours on va se voir le week-end prochain c'est toi qui va lui dire quand vous allez vous voir c'est pas lui qui va te dire viens parce que tu n'as rien à faire ah c'est 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 quoi tu dis là c'est j'avais jamais vu la chose sous cet angle là mais il n'y a rien de plus vrai je te jure il n'y a rien de plus vrai que ce que tu dis en effet et c'est tout ça là que je partage et j'aimerais vraiment que beaucoup de gens lisent ce livre guide tu sais parce que il y a des choses que quand on comprend ou bien quand on voit sous un angle différent ça nous permet automatiquement d'avoir le déclic et de vouloir faire les choses autrement tu vois de penser les choses autrement justement tout à l'heure tu as parlé de confiance en soi et je trouve que ça tremble bien pour faire le parallèle parce que des fois on se lève le matin on a la patate on se dit ça y est on va conquérir le monde sauf que très vite il y a cette petite voix là qui nous revient qui nous dit qui nous dit est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout donc c'est ce petit manque de confiance en soi qui nous freine comment on fait pour passer outre cela et gagner plus de confiance en nous-mêmes